Les quatre accords Toltec, premier outil de transformation. Deuxième outil de transformation, le cinquième accord Toltec. Retirez votre pouvoir de vos croyances. Le troisième outil, c'est ce que les Toltecs appellent l'ange de la vie. L'ange de la vie, c'est également l'ange de la mort. Le processus même de la vie, c'est de créer et de transformer. La transformation, souvent, c'est la fin de quelque chose. Pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui se crée, il faut qu'il y ait transformation. D'accord ? L'ange de la mort a un enseignement qui est bien particulier. C'est le suivant. L'ange de la mort dit, vois-tu, tout ce qui existe ici m'appartient. Ce n'est pas à toi. Ta maison, ton conjoint, tes enfants, ta voiture, ta carrière, ton argent, ton corps, tes croyances. Tout m'appartient et je peux te le reprendre quand je veux. Mais pour l'instant, tu peux en faire usage. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a l'impression qu'on nous doit tout un tas de choses. J'ai un corps, j'ai toujours eu un corps, je veux être en bonne santé. Je m'achète un appartement, je veux tout le temps qu'il soit à moi. Pour autant, on se rend compte que c'est plutôt des choses qui nous sont prêtées parce que tout aura une fin. Mon corps aura une fin, mon appartement aura une fin, mes relations auront une fin, tout a une fin. Ce qui crée la souffrance, c'est qu'on s'attache. Je veux que cette relation continue, je veux que ça marche à tout prix, je veux rester ici, je ne veux pas changer. L'ange de la mort et l'ange de la vie, c'est le même personnage. Nous apprennent que tout change continuellement et qu'il faut savoir s'ouvrir au changement et donc à la mort, à la transformation. On a vu tout à l'heure Teotihuacan, la cité où il y a notamment des pyramides. Il y a les pyramides et il y a une grande allée qui longe, ça s'appelle l'allée des morts. A Teotihuacan, c'est des initiations notamment qui se font, donc des enseignements qui sont transmis. Et donc le premier principe, c'est mourir à son ancien soi, mourir au parasite, mourir à ses croyances, mourir à ses habitudes, mourir à son fonctionnement habituel pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Sans la mort, il ne peut pas y avoir quelque chose de nouveau. Imaginez que tous les arbres soient encore en vie avec plein de feuilles tout le temps, depuis la création, qu'il n'y ait jamais eu des arbres qui aient été coupés ou qui soient tombés par les tempêtes ou qui soient à un moment donné passés au niveau de leur âge. Imaginez que tous les êtres humains soient encore en vie aujourd'hui, depuis le début des temps. On serait trop. Imaginez que tous vos conjoints et vos amants soient ici dans la pièce. Il faut forcément qu'il y ait une fin pour que les choses se transforment. Et souvent on résiste à ce processus-là, mais ce processus c'est la vie elle-même. Et si on résiste à la vie, l'inconvénient c'est peut-être de souffrir un peu. Donc là c'est vraiment la notion de détachement, arriver à se détacher. Et ce que je trouve extraordinaire dans le côté « tout m'appartient et je peux le reprendre quand je veux », c'est pas le côté « ah vraiment t'es pas sympa, moi aussi j'ai envie d'en profiter ». C'est pour moi, on vit dans un monde qui existe depuis des milliers, des millions, des milliards d'années. Et tout ce dont on fait l'expérience a une ancienneté qui est extraordinaire. C'est pas nous qui avons créé les chaises sur lesquelles on est assis, c'est pas nous qui avons créé toutes ces choses-là. Et le monde continuera même après nous. On est de passage. Et pour autant on dit « non non mais moi j'ai envie de ça, ça, ça ». Qui on est pour dire ça ? Au final on vient ici dans ce monde-là et on nous prête plein de choses, comme un grand espace avec des jouets. Et on nous prête des jouets, on nous prête des relations, on nous prête des lieux de vie, on nous prête des voitures, on nous prête des carrières, on nous prête des compétences, on nous prête toutes ces choses-là. Mais il y a bien un moment donné, il faudra qu'on le rende, enfin c'est chouette. Et puis c'est bien, d'accord ? Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est pouvoir accepter que les choses se transforment et donc se détacher, ne pas s'attacher, pouvoir profiter sans s'attacher. Merci d'avoir regardé cette vidéo !